Le swimbaiting est une des spécialités de Savage Gear, c'est ce qui nous a fait connaître dans la plupart des pays d'Europe mais la question revient quand même assez souvent qu'est ce que pêcher swimbait et qu'est ce qu'il faut pour pêcher swimbait quel matériel alors il faut d'abord comprendre tout petit point terminologique qu'en fait un swimbait a strictement parlé bah c'est ça c'est par exemple notre huit pourquoi parce qu'en fait il s'agit d'abord d'un big bait il s'agit pas simplement d'un leurre articulé donc c'est un leurre qui fait une certaine taille et qui a la capacité de nager tout seul du seul fait de sa morphologie si je prends ici par exemple notre rattlethroat en fait il va nager mais du fait du paddle à l'arrière donc stricto sensu si vraiment on s'en tient à définition minimale de la catégorisation des leurres un swimbait c'est ça ça veut dire aussi que un swimbait est certes un jointed, un leurre articulé mais un jointed n'est pas forcément un swimbait si par exemple vous avez un tout petit leurre articulé ça sera pas ce qu'on va appeler un swimbait mais en fait par extension du fait que ce qui compte vraiment à la pêche c'est ce que l'on fait des choses et non pas leur nature par swimbaiting on va entendre une certaine action de pêche et c'est de cette action de pêche là dont je vais vous parler aujourd'hui et qui fait qu'en fait vont rentrer dans cette catégorie de swimbait tout un tas de leurres dont par exemple nos rattlethroat dont je vous parlais il ya une petite seconde nos nouvelles purstail qui viennent de sortir l'année dernière qui vont aussi rentrer dans la catégorie des swimbait mais aussi pourquoi pas mon river roach pourquoi pour une raison toute simple c'est qu'on va entendre par swingbaiting cette action de pêche qui consiste à envoyer des grands leurres très loin et qui vont nager tout seul sans qu'on ait besoin de les animer à la canne juste en tournant la manivelle tout simplement ça va nous va permettre en particulier de changer certaines choses par exemple si vous pêchez au jerkbait vous ne pourrez pas utiliser une grande canne vous allez perdre tous les avantages d'une grande canne tout simplement ce que vous êtes obligé d'animer votre leurre en imprimant un jerking vers le bas alors qu'avec une canne swimbait puisque le leurre nage tout seul en tournant la manivelle vous allez pouvoir avoir cette grande canne qui va vous permettre de lancer très loin et aussi d'imprimer des ferrages latéraux très important sur l'eau voilà alors mon swimbait se rapproche dorénavant du bateau l'avantage de mon baling qui est très long qui fait une longueur de canne c'est que au moins je l'entends quand il commence à passer dans les anneaux ça veut dire que mon swimbait est là mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais laisser beaucoup beaucoup de bannières avant de relancer et c'est cette bannière que je vais utiliser pour pouvoir compresser le blanc que au maximum je vous montrer comment ça se passe là je vois mon baling qui arrive voyez je relève mon swimbait vous voyez quand je le relève je pourrais le reprendre à la main comme ça vous voyez qu'il est vraiment très proche de moi je relève mon swimbait je le laisse passer derrière moi et je relance et en fait c'est ce qui me permet de comprimer le blanc sur une longueur maximale et que ça soit le blanc qui travaille et non pas mon corps pour relancer c'est ce qui fait qu'à fin de la journée on n'est pas trop crevé grâce aux talons j'ai pu tirer au dernier moment à la fin de mon effort j'ai pu tirer très fort sur le talon ce qui permet de finir de compresser le blanc et à la fin cette longueur de talons elle me permet de caler bien comme il faut ma canne sous le bras et de commencer à mouliner tranquillement alors si vous m'avez suivi tout part en fait de la canne le swimbaiting c'est surtout d'abord un choix de cannes si vous avez bien compris ce que j'ai dit précédemment du fait qu'on a juste à tourner la manivelle pour que leur nage qu'on n'a pas besoin de l'animé à la canne on va pouvoir bénéficier de tous les avantages d'une grande canne j'ai entre les mains la moins puissante des nouvelles lg4 swing bait c'est la 80 130 grammes comme les autres elle fait 2 mètres 40 avec 2 mètres 40 de bras de levier je peux vous dire qu'on a pas mal de patates pour pouvoir envoyer ça très loin et on a un talon assez long qui nous permet d'avoir pas mal de puissance pour pouvoir tirer sur cette main ci et pouvoir envoyer très très loin nos leurs parce que imaginez si vous êtes en train de pêcher au contraire avec un jerk bait vous allez devoir imprimer ce jerking vers le bas qui fait que 1 vous allez avoir une canne très courte vous avez vu comme moi que c'est pas pratique pour lancer mais aussi un talon très court et les deux combinés feront que vous avez beaucoup de mal à lancer très très loin ici c'est tout l'inverse vous allez pouvoir un talon très long avoir un blanc très très long aussi sur l'avant vous allez pouvoir faire travailler sur une plus grande longueur et vous allez pouvoir lancer plus facilement des leurs finalement assez lourd en plus pour vous dire toute la vérité ces nouvelles swing bait sur les sur les g4 il s'agit en fait d'un relooking des swing bait 1 dfr qu'on avait précédemment on a d'ailleurs gardé le petit pommeau en liège derrière pour les pour évoquer cette cette ancienne série qui était excellente donc si vous étiez fan de ces cannes là comme moi et bien vous allez les retrouver sous la série SG4 et en plus vous allez bénéficier de tout un tas d'avantages par exemple la longueur de ce talon et ben vous allez pouvoir l'utiliser en action de pêche sur l'eau je vous montrerai ça tout de suite après une fois que vous avez fini de lancer vous calez votre canne sous le sous votre épaule et vous moulinez tranquillement 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 et quant au ferrage en fait il suffit de tourner le bassin il ya tellement de longueur de cannes tellement longueur de blanque directement en contact avec le poisson alors une canne ça suffit pas il faut aussi l'équiper d'un moulinet là dessus le problème de cette pêche swing bait c'est qu'elle est assez exigeante puisqu'on peut utiliser des leurres qui vont parfois jusqu'à 350 ou 400 grammes donc en fait les mouinez sont assez vite usés tout le monde le sait il ya très peu de mouinez dans le commerce qui sont très bons pour cet usage et surtout sur la longueur le meilleur on le connaît c'est le komodo moi je vous conseille la taille intermédiaire la plus petite taille à mon avis n'est pas faite pour ça la plus grande taille ne sert absolument à rien pour les swim bait que nous on utilise c'est plutôt un mouinet qui est fait maintenant pour aller pêcher je sais pas moi le thon en mer la taille intermédiaire est parfaite pour toutes les puissances de sg4 swing bait que nous avons actuellement sur le catalogue donc un bon vieux komodo sur une canne sg4 swing bait et où serait le plus heureux du monde et en plus dans dix ans il sera encore là et en état de marche là dessus il faut mettre de la tresse alors il ya évidemment les des partisans des 13 8 brins des 13 4 brins un jour peut-être les 13 16 brins et encore plus je ne sais pas bon moi je ne suis pas partisan des 13 8 brins pense que ça sert pas à grand chose je pêche toujours en 4 brins la seule chose que je peux vous dire mais mettez une 8 brins si vous si vous voulez c'est l'erreur à ne pas commettre c'est de pas mettre un diamètre trop fin si vous essayez de pêcher swing bait et big bait en général avec de la tresse de 20 centièmes sur votre moulinet vous allez avoir des casses à au lancer à répétition du fait que en se serrant entre elles les spires vont finir par se chevaucher se croiser rentrer les unes dans les autres forcément au moment ou un autre ça va mal se passer et puis de toute manière si quelque chose se passe mal si un backlash il ya une petite perruque faut que la tresse soit suffisamment solide pour que bon ça s'arrête en vol mais ça ne casse pas donc moi ce que je vous conseille c'est autour de 32 centièmes c'est ce que je fais de d'habitude généralement selon la puissance des cannes que j'utilise je vais du 30 31 au 35 centièmes donc voyez ça reste du câble il faut pas hésiter c'est pas là dessus qu'il faut lésiner si vous voulez la discrétion ce que je conseille plutôt à l'aide d'un efg ou okuma c'est de mettre plutôt une grande longueur de badling généralement on va utiliser pour le swing bait des badling qui vont de 80 à 100 centièmes comme ici alors moi j'utilise du régénérator vous pouvez utiliser du fluorocarbone évidemment c'est pas le problème le problème du fluorocarbone c'est que c'est très dense alors il ya plusieurs problèmes si par exemple je veux utiliser un leurre de surface ou vraiment juste subsurface avec le fluorocarbone il avait tendance à tirer mon leurre vers le bas et c'est pas ce que je recherche en plus si vous mettez deux mètres de badling comme je le fais habituellement ça commence à faire vraiment du poids et puis surtout le régénérator on a du fait que c'est trois fois moins cher du fluorocarbone c'est beaucoup beaucoup plus souple que du fluorocarbone et ça respecte beaucoup mieux la nage de certains swing bait donc en particulier celui ci donc ce que je fais c'est que je coupe tout le montage que l'on que l'on fournit d'habitude avec les swing bait savage gear et je vais mettre ça à la place par exemple si je vous montre rapidement si je prends mon postel admettons que là ça soit mon bas de ligne je vais en avoir assez long je vais en avoir deux mètres et en fait je vais pas du tout utiliser le carbone 49 qui est généralement utilisé en prémontage je vais passer mon bas de ligne directement à travers mon leurre je vais l'attacher au line shoe modifier qui est livré avec mon leurre je fais le nœud assez rapidement parce que je vous montrer très vite je fais un nœud tout simple voilà que je m'embête même pas à couper hop là je vais installer ça comme ça et là j'ai un montage discret et extrêmement souple avec en plus une super belle résistance à l'abrasion ce qui fait que là je peux quand même me permettre de pêcher plusieurs poissons d'affilé avant de m'inquiéter de l'état de mon bas de ligne de m'inquiéter de l'état